Yo la famille c'est le Rokkan F2, j'espère que vous allez tous très bien la famille En tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo assez particulière parce que dans cette vidéo la famille On va tout simplement faire un 24h Mais pas n'importe quelle 24h Tu vois on va pas faire un 24h où on mange du fast food, du McDo etc On va faire tout simplement un 24h Tout simplement avec 5€ Donc en gros je vous explique le but de cette vidéo C'est tout simplement d'essayer de vivre avec 5€ en poche Pendant 24h sans utiliser la nourriture de la maison La nourriture locale etc Enfin seulement en essayant de vivre tout simplement avec les 5€ que j'ai Sans utiliser quoi que ce soit, aucune aide Juste 5€ la famille pendant 24h Et je me suis dit ça pourrait faire une super vidéo En sachant que vous m'avez demandé beaucoup de 24h Donc là on va partir directement pour un 24h En essayant de vivre avec 5€ en poche Donc bien évidemment je vais devoir aller dans les supermarchés Trouver les prix les plus bas etc Pour pouvoir survivre, pour pouvoir bien me nourrir Durant ces 24h avec seulement 5€ Donc là ce que je vous propose la famille c'est que c'est très simple Vous connaissez c'est le matin On va commencer directement le 24h le matin C'est la base Et du coup le matin en général quand je me réveille je prends un petit déjeuner Mais bon là j'ai que 5€ Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout simplement à Lidl En sachant qu'à Lidl ils vendent des petits déjeuners Au plus bas prix je crois dans tous les supermarchés qu'on faut du Donc voilà on va essayer de se faire un petit déjeuner pas trop cher Parce que j'ai que 5€ pendant 24h à Lidl Donc là on commence directement Go au supermarché à Lidl pour se fournir un petit déjeuner pas trop cher Histoire qu'on laisse pour le repas du midi, le repas du soir et la petite collation peut-être du côté Donc c'est parti Ok la famille nous voilà Lidl Donc là en compagnie de l'expert de la Hesse Donc là les gars je vais prendre mon petit déjeuner Faut prendre un petit déjeuner qui est pas trop cher Parce que comme je t'ai dit Timeli qui le sait pas Mais je dois faire un 24h avec 5€ Donc je l'ai ramené pour que voilà Il gère le budget Et donc là on va aller dans la catégorie tout ce qui est croissant Pas en chocolat chez Lidl Donc regardez c'est juste là Hop attendez le focus se mette Voilà regardez Franchement les prix c'est donné ici Donc franchement pour la Hesse Pour un petit déjeuner de la Hesse ici c'est parfait 59 centimes, 49 centimes Des peignes à 42 centimes Des peignes à 35 centimes Enfin vraiment tu vois c'est que des centimes tu vois Il n'y a pas de millions d'euros à la Hesse comme ça Donc là la famille c'est parti Je vais faire un petit choix parmi tous ces trucs là Et puis voilà on se retrouve directement quand je vais faire le choix Bon les gars on est parti pour le prendre le petit déjeuner Donc l'idéal c'est quoi c'est moins d'un euro Ouais moins d'un euro c'est parfait Donc moins d'un euro Et aussi je vais essayer de trouver mon repas du midi à Lidl Ouais en même temps tu vois ils font un truc pas cher Franchement pour moi tu prends un petit peu en chocolat Donc là on prend un petit peu en chocolat Hop un petit peu en chocolat Donc ça c'est 35 centimes Franchement c'est pas cher Et un croissant Ouais un croissant serait pas mal Plus 29 c'est encore moins cher oui Ouais largement moins Donc là on a 64 centimes Franchement 64 centimes pour les deux Et je rajoute une petite bouteille d'eau je pense Ouais ce serait parfait Une petite bouteille d'eau Et là aussi je vais chercher la bouteille d'eau etc Et on va essayer de trouver un petit repas pour le midi tu vois Ouais ce serait bien tu vois Ce matin midi Après le soir c'est très simple Je vais voir sur des niveaux Si ça se trouve on peut avoir un truc tu vois On verra de toute façon Bon les gars Donc là avec le petit déjeuner Regardez il me reste combien Je vais vous montrer tu vois pour montrer bien les calculs Il me reste ça 4,36€ 4,36€ Donc c'est très simple il reste à peu près 4,36€ Exactement Du coup si je rajoute pour le plat du midi ça fait 0,86€ Je vais prendre un sandwich à 0,86€ Donc regardez 0,85€ Donc 85 centimes Pour le repas du midi Donc un ton au crédité Exactement 85 centimes Franchement c'est archi pas cher Carrefour t'en a pour 2 balles Ouais c'est grave plus cher Donc là je vais prendre ma calculatrice Moins 0,85 centimes On va voir il me reste combien Pour l'eau etc Donc là regarde montre là Moins 0,85€ Il me reste 3,50€ 3,50€ Franchement ça va t'es l'argent encore Ouais la bouteille d'eau elle est à 20 centimes Ouais ouais elle est pas chère Donc là vous cherchez la bouteille d'eau Bon les gars pour l'eau c'est un changement de plan Tout simplement parce qu'en fait tu vois Je me dis j'ai pas de boisson Voilà c'est le boss de la HES qui l'a conseillé Donc voilà Donc là on va prendre du jus de pomme A 0,97 centimes 97 centimes tu vois Donc voilà donc en gros regardez tout ça là Je sais pas ça va me faire combien les gars Mais franchement pour vivre avec 5€ pendant 24 heures Là c'est une galère un peu Donc regardez Ça c'est le budget que j'ai Moins la pomme c'est combien à 0,97 Il me restera 2,54€ Pour le repas du soir Franchement ouais Largement On va te conseiller t'inquiète pas Bon les gars là on sort de Lidl Donc c'est bon j'ai fait mes provisions pour matin Et midi Après il manque plus que le soir la famille Mais donc là regardez le sac il est là C'est carré Il me reste combien ? 2 Attendez je vais prendre la calcette 2,51 je crois 2,51 ou 2,52 Donc pour le repas du soir Donc du coup là ce que je fais C'est que je prends ma trottinette On se retrouve à la maison Let's go Ok la famille me revoilà tout simplement à la maison Donc là j'ai claqué déjà la moitié de la somme des 24 heures Donc soit 2,54€ Ça c'est ce qu'il me reste la famille Donc j'ai claqué la moitié des 5 balles déjà Tout simplement en une matinée Mais ça va j'ai pris mon petit doge avec La boisson de la journée durant les 24 heures Avec mon petit sandwich crédit au thon Pour midi par contre ça va être archi maigre Ça ça va pas me caler du tout Mais c'est comme ça J'ai droit qu'à 5€ pendant 24 heures Donc du coup la famille là ce que je vais faire C'est qu'on va tout simplement Prendre notre petit déjeuner tranquillement C'est parti Je vais me servir en pain au chocolat et croissant Avec la petite boisson C'est parti la famille Et après ça on va le laisser pour midi après Enfin vers simplement le repas du midi 13h, 14h Enfin ça dépend Et voilà voilà Donc du coup la famille Partons pour la dégustation du matin Donc du petit dej A même pas moins d'un euro la famille En tout cas croissant, pain au chocolat Vous connaissez ça vient de chez Lidl comme d'hab Donc là il est à peu près 10h31 Donc voilà regardez Je vous mets le focus Donc il est 2h31 Et je vais prendre mon premier repas Des 24h avec 5€ Soit le petit déjeuner Donc allez c'est parti Mais avant je vais me servir en jus de pomme Donc ce jus de pomme Je l'ai eu pour 97 centimes Je crois moins d'un euro aussi Donc voilà il faut faire vraiment des économies Quand on part sur un 24h Vous connaissez la famille Donc je pense que là le petit dej Je vais le terminer en même pas 15 minutes Après on va attendre On va faire des petites activités En attendant le repas Parce que je l'ai déjà acheté Mais après pour le repas du soir Je suis un petit peu inquiet Parce que franchement il me reste 2,50€ Je sais pas ce qu'on peut faire Avec 2,50€ Pour un repas du soir quoi En sachant que moi je suis quelqu'un d'assez gourmand Mais bref Déjà goûtons le jus de pomme Franchement c'est un bon petit jus de pomme Avec un goût de pomme En fait c'est pas un goût de framboise Donc je vais taper une deuxième gigaure Et là vas-y Je vais me taper Tout simplement Le pain en chocolat et le croissant Comme vous connaissez J'ai déjà testé les trucs comme ça De chez Lidl J'ai fait une vidéo même Mais là vas-y On va bien se remplir le ventre pour le matin Parce qu'après je vais manger Un petit sandwich ridicule Donc on va tester croissant avec jus de pomme C'est bon Croissant jus de pomme c'est pas mal Je suis en train de les décapiter Il faut même pas que je laisse une miette la famille Parce qu'après je suis mort 5 balles déjà c'est pas beaucoup pour 24h pour moi Parce que moi je vous connaissais J'ai toujours l'habitude de manger des bons grecs Des bonnes pizzas Donc il faut que je dégomme tout Je laisse aucune miette Et la boisson bien évidemment Il faut pas que je la vide Parce qu'il faut en laisser pour le repas du midi Et le repas du soir C'est ma boisson de toute la journée Donc en tout cas je vais terminer le croissant Donc j'ai bien trempé là Et là du coup On termine le pain au chocolat Et franchement ça me donne un petit déjeuner Qui va me donner beaucoup de force Jus de pomme plus croissant Un pain au chocolat On peut dire que c'est un bon petit déjeuner Pour 5€ pendant 24h Par contre la famille Si j'aurais été à la boulangerie Je crois que j'aurais même plus 2,50€ en plus quoi Parce que là il me reste 2,50€ J'aurais été à la boulangerie Je pense que mon budget Il serait déjà mort Donc franchement Heureusement je suis allé à Lidl Ça fait plaisir Comme ça il me reste 2,50€ pour le soir Donc allez On va faire pain au chocolat Jus de pomme aussi C'est trop bon Du coup je vais terminer ça Et on se retrouve juste après Bon la famille là Me revoilà après le petit déjeuner Donc là je me suis douché etc Je viens de sortir de la douche la famille Donc là c'est très simple Il doit être à peu près 11h30 Quelque chose comme ça Et là on va s'occuper un petit peu En attendant tout simplement le djinné Donc voilà le sandwich que j'ai acheté Chez Lidl Et qu'est-ce qu'on va faire pour s'occuper C'est très simple Je vais vous montrer la famille Donc en fait pour ceux qui ne savent pas Voilà en dehors de Youtube En fait moi je fais de la magie Donc voilà tout ce qui est cartes etc Illusions Un peu de mentalisme etc Et je voulais vous montrer Quelques petits trucs que je sais faire Après bien évidemment Je suis encore amateur Ça fait un mois Je me suis lancé dans ça Donc je ne suis pas professionnel etc Mais j'aimerais vous montrer Quelques petits trucs que je sais faire en magie Ça peut être sympa la famille Histoire d'attendre le petit repas du midi Pour le 24h avec 5€ Ok la famille Donc me revoilà Pour vous montrer un petit peu Ce que je sais faire en magie Tout simplement Après je suis loin d'être un grand magicien Comme je vous le dis Je fais sérieux juste pour le fun Pour le délire Donc regardez j'ai appris pas mal de choses Enfin moi j'ai appris des beaux mélanges Donc ça on appelle ça le mélange américain J'ai appris à bien mélanger les cartes A bien manier les cartes Regardez je peux faire des petites coupures Quand je veux Voilà je peux vraiment bien manier le jeu Parfaitement Après je peux faire pas mal de choses Par exemple faire apparaître des cartes comme ça Enfin vraiment on peut faire pas mal de choses Quand on apprend la magie C'est assez marrant quoi Après la famille Je vais aussi appris à changer les cartes Par exemple là on a un œuf de pique Voilà le œuf de pique C'est pas trop une carte qui me plaît Donc juste faire ça Il a changé tout simplement en deux de cœur Enfin vraiment j'ai appris pas mal de choses marrant Des trucs comme ça Enfin de la manipulation de cartes Enfin bref vous avez vu un peu ce que je peux faire Mais après voilà mes vrais tours en général Il faut vraiment une personne physique dehors moi Pour faire des vrais tours de magie Et voilà dites moi si je suis assez fort quand même En moi de magie Ou sinon si vous me trouvez nul Tout simplement dites les moi dans l'espace commentaire la famille Et du coup là je vais conclure avec un petit dernier tour A vous faire la famille C'est un tour vraiment qui est très très connu Dans le monde de la magie Donc c'est très simple Regardez j'ai un bandeau rouge Je l'insère à l'intérieur Tout simplement de ma main Et après si je souffre comme ça Et bah le bandeau rouge n'existe plus Il a tout simplement disparu Mais en tout cas voilà la famille C'était un petit tour Celui là il est très très connu Je pense que la plupart des gens connaissent le secret Mais bref c'est juste pour le fun etc Et là je pense que la famille On va commencer à manger tout simplement Le sandwich que j'ai pris chez Lidl à 2€ Enfin même pas à 2€ A 87 centimes Enfin à quelques milliers de centimes Quoi vous connaissez Parce que là franchement je commence à avoir faim Par contre la famille Il y a un truc qui me tracasse C'est que le soir j'ai 2,50€ pour manger Donc franchement ça va être compliqué Mais bref je pense que là On va partir pour manger mon repas du midi déjà Bon la famille du coup là il est quelle heure Il est tout simplement Regardez je vous mets le focus Il est tout simplement 14h09 Donc j'ai fini de réviser mes petits tours de magie D'apprendre des nouveaux petits trucs en magie Donc là je pense qu'on va faire place à la dégustation Comme je vous l'ai dit la famille Donc ça va être très simple la famille Ça va être mon seul repas tout simplement Après j'ai plus le droit de manger jusqu'au soir Parce que voilà il me reste 2,50€ Faut pas que je fasse le conf Enfin 2,52€ plus tôt J'ai juste le droit simplement de boire Tout simplement du jus de pomme C'est le seul truc qui me reste Si je termine le sandwich Parce qu'il faut vraiment que je garde les sous Pour le soir sinon je suis dans la merde Donc là du coup on va partir pour manger Ce petit sandwich à moins d'un euro Donc voilà comme je vous l'ai dit On vise vraiment des bas prix Tout simplement pour réussir à bien manger Pour 5,24€ Allez on ouvre ça Donc franchement j'ai intérêt à laisser aucune miette Déjà le petit déjeuner je l'ai défoncé Et là j'ai faim Et franchement j'espère que ça va me caler jusqu'au soir ça Donc alors regardez la famille Ça se représente comme ça Donc c'est des petits sandwichs Avec de la salade, de la tomate, du thon Enfin des petits sandwichs triangulaires crudités Donc on va goûter ça Du coup c'est parti Humm C'est pas mal hein Pour des sandwichs à moins d'un euro Humm Ça peut être vraiment pas mal hein Après à savoir si ces deux sandwichs là Vont me caler jusqu'au soir Je sais pas du tout Mais bref en tout cas Il faut que je laisse aucune miette Pour bien résister Donc on va partir pour une deuxième bouchée Humm c'est bon Allez je vais vous montrer C'est rempli de thon comme jamais Humm 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 Interminé Et là la famille je vais terminer le deuxième Après on va se retrouver juste après On va voir ce qu'on va faire Pour passer le temps Pour attendre jusqu'au soir Pour manger tout simplement la famille A few moments later Donc allez je vais terminer le dernier Humm Ça va terminer Du coup la famille ce qu'on va faire C'est que je vais essayer de me divertir un peu En attendant le soir C'est parti Bon la famille comme vous l'avez vu J'ai tapé deux bons petits sandwichs triangulaires Actuellement à l'heure où je vous parle Il est à peu près 15h Donc voilà il est 15h20 plus précisément Donc là c'est très simple la famille Ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Bah me divertir Regarder des petites séries Netflix J'vais aller à Nintendo Switch En attendant le soir pour manger Parce que là j'ai plus le droit De tout simplement manger Sauf boire du jus de pomme Mais voilà je vais en laisser pour le soir Bien évidemment Donc regardez Là je suis tranquillement posé sur Netflix Donc regardez On va aller sur mon profil Donc regardez Ils m'ont mis une petite tête d'enfant Mais pas que c'est des bâtards Donc on va aller se taper une petite série D'ailleurs n'hésitez pas à me dire Dans l'espace commentaire Une série que vous aimez bien Que j'aimerais voir Parce qu'en ce moment j'en recherche une Mais là je pense que je vais partir Pour regarder Boruto la famille Parce que je kiffe Naruto Je vais regarder Boruto tranquillement Quelques petits épisodes Et après la famille Je pense que je vais faire C'est que je vais tout simplement Jouer un petit peu avec ma Nintendo Switch En sachant que j'ai pas mal de jeux Donc je sais pas moi A Super Mario Bros A Mario Odyssey Mario Kart Mais on va essayer de se divertir Vraiment la famille Histoire de tenir pour ce soir Et voilà voilà En tout cas Go pour regarder des épisodes de Boruto Puis jouer à la Nintendo Switch Et on va se retrouver directement A ce soir Bon la famille Après avoir regardé des séries Netflix Jouer un petit peu à la Nintendo Switch Etc Enfin vraiment m'être diverti Là il est enfin l'heure La famille Il est à peu près quelle heure Regardez je vais vous montrer ça Donc il est enfin l'heure Surtout de commander mon repas Donc il est quelle heure Je vais vous montrer sur mon PC portable Attendez je mets le focus Il est tout simplement 20h49 Et là la famille C'est l'heure de manger Pour 2,50€ sur Deliveroo J'espère vraiment trouver quelque chose D'assez bon Parce que franchement La famille pour 2,50€ Je sais pas si on peut avoir Même des trucs à manger sur Deliveroo Regardez tous les restaurants Qu'il y a tout simplement A côté de chez moi C'est juste ouf Et là regardez Il me reste tout simplement Ça de boisson Parce que je l'ai dosé Voilà c'était le seul truc Que j'avais droit de manger Enfin plutôt que j'avais droit de boire Après mon repas la famille Donc franchement Je vais laisser juste Un petit peu de jus de pomme Pour le repas du soir Alors regardez la famille Là je suis sur un restaurant Qui propose des burgers A 7,20€ Trop cher Allez un petit 2,50€ Non 3,30€ Putain on était presque la famille Mais franchement On va trouver Je vais bien chercher Je vais en trouver un On se retrouve Dès que j'ai trouvé un Et je vais passer directement Comment de la famille Bon la famille Très bonne nouvelle Après quelques petites recherches Sur Deliveroo J'ai réussi à trouver Un burger cheesy 2,50€ la famille Donc franchement c'est parfait Donc là je l'ai commandé Et je l'ai bien évidemment reçu A l'heure où je vous parle Parce que franchement Je suis super content Je vais pouvoir enfin manger J'ai ultra faim Comme je vous dis Mon dernier repas C'était les sandwichs triangulaires Et un petit peu de Tout simplement jus de pomme à boire C'est le seul truc Que j'ai pu boire Donc là regardez La gueule du burger A 2,50€ Ça va pas me caler Mais ça va me faire Quand même plaisir A mon estomac Parce que franchement Vivre pour 5€ C'est pas si facile que ça Mais bref Je vais vous montrer La gueule du burger Que j'ai eu pour 2,50€ C'est parti Attention suspense La famille Tata 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 Regardez moi ça La famille Oh la 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 Il est là Donc c'est ce burger là Que j'ai réussi à avoir A 2,50€ Donc avec la boisson Jus de pomme Que j'avais acheté ce matin On va voir ça dégueule Oh la 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 famille Oh la la Franchement ça fait plaisir Un petit burger comme ça Pour 2,50€ Donc voilà Il est pas immense Parce qu'il m'a coûté Que 2,50€ Donc ça va être Mon seul repas du soir Donc il est composé De tomates Steaks Salades Etc Franchement Il a l'air d'être Très très appétissant Avec un petit jus de pomme Et ça va être Mon petit repas du soir Pour ce 24h 5€ la famille Donc là On va s'installer Tranquillement la famille Bon c'est bon On va partir pour la dégustation J'ai trop faim La famille J'ai ultra faim Donc ça y est Le défi 5€ Il est réussi la famille Donc j'ai payé par carte bleue Ça c'est un faux billet Vous inquiétez pas Et j'ai réussi le défi Parce que là tu vois On arrive au soir Avec simplement 2 centimes en plus C'est vraiment pas mal Parce qu'il me semblait Qu'il me restait 2,52 centimes De toute façon Je vais regarder sur la calculatrice Tout de suite Non même pas Regardez 2,54 Donc il me restait 4 centimes en rabat Mais voilà Après avec 4 centimes On peut en acheter À part un bonbon Bref j'arrête de parler J'ai trop faim La famille J'ai attendu toute la soirée Pour ce burger C'est parti Oh ça fait tellement du bien De manger la famille Mon dernier repas C'était les sandwichs triangulaires J'ai tellement faim Oh c'est le meilleur burger Que je savoure là Quand tu manges pas depuis longtemps Oh là là Comment tu kiffes la bouvain Surtout quand tu fais le ramadan En tout cas pour 2,50 Leur truc il est énervé Steak bien bon Tomate bien tomatifié Le pain est très très bien tosté Franchement leurs burgers Ils sont magistrats Deuxième bouchée directe Il faut que je savoure Il faut vraiment le savourer C'est bien C'est la victoire Oh là c'est super bon C'est excellent Franchement c'est l'un des burgers Le plus bon que je mange À ce prix là Tout simplement Vraiment En plus il est blindé de salade Mais franchement Quand tu n'as pas mangé Depuis longtemps La salade On ne dit pas non Et là du coup Je vais le terminer Donc moi je n'en a pas Un deuxième Mais franchement C'est déjà pas mal Je vais dormir quand même Avec un petit burger Dans le ventre J'ai défoncé Donc du coup la famille Bah on termine ce 24h Avec 4 centimes Tout simplement Avec une quantité de jus de pomme Qui est vraiment pas mal Pour un 24h D'habitude Je vais récifler la bouteille Mais là j'ai pensé au 24h J'ai pas fait de con Mais maintenant c'est bon Les 5€ c'est terminé On a réussi le défi La famille Donc maintenant On arrive à la fin de la vidéo En sachant qu'on a réussi le défi On a quasiment fait 24h On a fait toute la journée La famille Donc je compte sur vous Pour bombarder les likes La famille Et dites moi dans l'espace commentaire Quel style de 24h Vous voulez que je fasse Manger McDo Manger KFC Manger Quick 24h Dites le moi dans l'espace commentaire La famille Ça me ferait extrêmement plaisir Et je pourrais faire des vidéos Qui vous plaisent Tout simplement Donc sur ce Likez Commentez Partagez Abonnez-vous à la chaîne Si vous avez pas fait la famille Et j'espère vraiment Que cette vidéo 24h 5€ Vous aura plu Sur ce Nous on va se dire A la prochaine Pour de nouvelles vidéos La famille Sur ce Ciao les gars